Oh Oh C'est la team S3 Et aujourd'hui C'est PZ d'Ampro Yo la S3 family j'espère que vous allez tous bien Ce soir aura lieu le match PSG vs Dortmund Le Borussia Dortmund 3ème de son championnat avec 48 points Sur ses 24 matchs le Borussia Dortmund ses 14 victoires 4 défaites et 6 matchs nuls De l'autre côté le Paris Saint Germain 1er de son championnat et de loin Sur ses 27 matchs 22 victoires 3 défaites et 2 matchs nuls Mais au match allé en Champions League le Borussia Dortmund a gagné 2-1 On va commencer le challenge avec Jiminho qui représente le Borussia Dortmund Moss représentera encore le PSG pour ce match retour Mais il partira avec un point en moins C'est parti Yo l'équipe premier défi Levé de balle freestyle puis reprise demi volée 5 essais par personne Attention Moss partira avec un but de retard Par rapport au match allé T'as compris Dortmund a gagné 2-1 au match allé Pierre feuille ciseau pour savoir qui commence les gars 1, 2, 3 Pierre feuille ciseau Pierre feuille ciseau Oouou Qu'est sympa ? J'aime bien commencer Il y a un petit problème ? Retourne toi Hi 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 Pour la petite anecdote c'est Robame Young lui-même qui nous l'offre C'est pour le type pour l'action Oho 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 Rohame Young oh les mauvais joueurs après la barre bon ça donc on a gagné le match aller tu pars avec un gros handicap est ce que tu vas t'en sortir évidemment mais je tiens à préciser une chose j'ai laissé mais c'est une demi volée que j'ai fait ouais mais non c'est pas non je suis d'accord il était beau mais on a dit bambam moi j'ai fait bambam non 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 mais c'est une demi volée non est ce que tu regardes les deux frappes la mienne est plus belle quand même non il y a vraiment demi volée bah dites nous dans les commentaires bah non je suis désolé moi je suis d'accord avec jimio non on la compte on la compte mais pour les prochaines fois c'est vraiment bambam c'est relou de se positionner en ça va j'ai posé du beau côté j'ai tapé mon plongeon franchement je suis content de moi c'est bon t'es sûr je suis sûr est ce que tu es prêt toi oui ah oui pas sur celle là mais celle d'après ok retenez cette phrase je vais tirer d'accord mais t'as dit quoi tout à l'heure j'étais pas là ah d'accord c'est jimio qui parlait ah excuse moi autant pour moi oh putain de merde oh jmk ah oh là là gros cet arrêt là j'ai pas l'auto quand ça vire oulala incroyable la frappe tu m'aurais tué je fais un arrêt comme ça après tu me mets une balle comme ça la mer la menue fait des incantations aussi c'est parti on peut la refaire l'impression monsieur après cette première son premier défi franchement c'était un c'est un premier défi de grave série alors se taper se donner ça pour revenir et prendre cette victoire c'est faisable et reste encore des défis j'ai pas dit mon dernier mot et ici c'est comme vous le savez l'équipe du psg tu les kicks portés sur l'attaque c'est une des plus grandes attaques que tu montes dans ses rangs on peut compter le prodige mbappé qui la semaine dernière en coupe de france face à lyon a encore mis un triplé on pense donc qu'il sera en pleine confiance pour ce match retour de l'autre côté à lande a mis deux buts au match allé ce gars là a des statistiques incroyables dans son championnat sur sept matchs il a marqué neuf buts on attend ce duel d'attaquant avec impatience et là pour l'instant le deuxième défi opposera moss vs jimino c'est parti on passe au deuxième défi sur une relance de jmk il faudra contrôler le ballon puis dribler le défenseur pour marquer un but 3 essais par personne jimino découpe le et montre lui c'est qu'il pas de réussite s'il te plaît écoute il va à béton je laisserai peut-être passer mais je tomberai pas allez quand tu veux oh là là il a passé la faute la faute monsieur l'arbitre franchement il n'a pas faute il a dit franchement il n'a pas faute penalti monsieur à la surface d'où vous voulez dire penalti oh la la il a passé oh la la deuxième chance il n'a pas joué le ballon du tout là c'est le défenseur rageux c'est bon oh le contrôle magnifique magnifique gardien oh la la il avait vu l'ouverture à l'espoir comment le match il va se terminer il est tombé il aura plus de bras plus d'oeil comme ça oh la la le psg vient d'égaliser que la force de l'espoir c'est la d'alent d'entraînement oh la la c'est ça mon gars c'est ça c'est ça oh la la égalité on passe au dernier challenge voilà la nouvelle est tombée apparemment le match se jouera à huis clos c'est quand même incroyable est-ce que vous pensez que ça a impacté le moral des joueurs est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour le brosset d'entraînement mettez nous en commentaire si vous pensez que c'est un avantage ou pas d'ici là nous on va jouer à huis clos et ça nous pose aucun soucis c'est parti let's go troisième défi dos au but il faudra faire un contrôle orienté puis frapper au but 5 essais par personne tout le temps je pense trop mes frappes yes oh 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 j'ai fait quoi pourquoi tu veux me faire ça depuis tout à l'heure tu veux me mettre des des top putes d'art zlatan il y a quoi je te fais quoi jmk les gars on fait les points d'à côté mais on recommence à revenir en tant que gardien gardien le plus technique du monde reste quand même un gardien toujours faut pas oublier les gars il y a une boule sur la oh comment cela ne rend pas Oh ! Finalement ! Un peu arabe, enfin, t'as été bien. Moss, je sais que t'es un mec du Money Time. C'est un mec de la pression. Tous les supporters du Paris Saint-Germain sont avec toi, Moss ! Ohhhh Élimination du PSG face à Dortmund En fait je vous explique parce qu'à chaque fois que j'ai gagné l'équipe perdait Ca veut dire je me suis dit bah là je vais perdre comme ça Paris il passe Most bien joué t'as pas démérité Putain 2020 je crois Je suis en vaincu Non tu peux pas dire un vaincu Un vaincu en 2020 Ouais qui est le meilleur contrôleur c'était lui, le meilleur passeur c'était moi Bah oui c'est sorti en janvier c'est le mois de janvier Non mais la vidéo en elle même c'est qui est le meilleur footballeur c'était moi En vérité il y a match nul dans ce game C'est juste j'ai gagné parce que Dortmund a un point d'avance C'est vrai c'est vrai mais non en vrai t'as gagné tu passes Ouais j'ai gagné Tu passes le PSG éliminé On est tous pour Paris et désolé Désolé la dernière fois il y a pas mal de gens qui ont mis en commentaire sur la petite blague qu'on a fait pour Marseille Marseille on vous kiffe les gars wesh Eh Samy il est avec nous Oh là moi je préfère vous le dire Non je suis honnête avec vous D'ailleurs bientôt le 28 normalement on sera à Marseille pour faire la vidéo Est-ce que les français savent que tu joues au foot donc Marseille si vous êtes chaud Suivez nous sur Instagram Voilà les marseillais on est ensemble cousine Yo 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 C'était la 10M3 J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Il a perdu donc j'espère qu'on va gagner ce soir Donc voilà on attend ce match avec impatience Quels sont vos pronostics ? 1 Ah non 2-0 pour Paris Ouais moi je parais moi j'aurais dit pareil 2-0 Et tu sais quoi doublé de Kylian ? J'allais dire la même mais après je pense que Neymar aussi Non Neymar double passe D Moi aussi j'allais dire 2-0 pour Paris Saint-Germain 4-2 pour Paris Saint-Germain 4-2 Attends c'est possible hein c'est possible D'ici là la rejet n'a pas changé si vous avez aimé cette vidéo doublé pas D Like elle S'en votée S'en votée S'en votée S'en passée Mais surtout Abonne-toi à la Paris